Je suis heureux et ravi de vous retrouver ici sur le plateau d'agriweb.tv. On est au salon de l'agriculture Nouvelle Aquitaine, en direct du parc des expositions de Bordeaux. Je suis en compagnie d'un habitué, un habitué en la personne de Léo. Léo, bonjour. Bonjour, Julien. Ça fait longtemps que vous attendez ce moment, je crois. Un an, quoi. Oui, à peu près un an que j'attends ce moment pour refaire une présentation, de parler mes projets et évoquer ce magnifique salon. Léo, vous êtes un peu, on peut dire, un influenceur. C'est-à-dire que vous faites des photos, expliquez-nous un peu ce que vous faites autour du salon, mais aussi autour du monde agricole. Alors oui et non, je ne suis pas influenceur dans le terme qu'on peut l'apercevoir, mais justement, je fais beaucoup de photos et vidéos sur mes principaux comptes Instagram, TikTok et YouTube. Et le trois quarts de mon temps, c'est le TikTok et Instagram. Vous avez combien d'abonnés sur ces réseaux ? Instagram, on tourne aux alentours de 700 abonnés. Et mon compte TikTok personnel, on est aux alentours de 9 280 abonnés aujourd'hui. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Il faut savoir que dans les 9 000 abonnés, il y a quand même la majorité d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs qui me suivent et que ça leur fait énormément plaisir que je mette en avant leur personnalité, leur métier, leur passion. Vous mettez en avant, c'est-à-dire que vous allez chez eux, vous proposez des photos. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors non, depuis l'année dernière, depuis l'édition 2023 du Salon d'agriculture, j'ai décidé de prendre une initiative de faire des portraits de jeunes agriculteurs de la région Nouvelle-Aquitaine et de la France entière. C'est des personnes qui ont entre 16 et 30 ans, qui parlent de leur passion, de leur métier. Et ces portraits, vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram. Dans un portrait que je fais, il y a une présentation, il y a leur projet professionnel et leur parcours professionnel aussi. Vous êtes allé où ? Vous avez fait combien de portraits jusqu'à présent ? En ce moment, on a une trentaine de portraits, essentiellement en région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans la France entière. Et ce que je souhaite avant tout, c'est de continuer cette initiative, proposer d'autres portraits et d'autres idées à d'autres agriculteurs, jeunes agriculteurs. Et j'en ai vu pas mal au salon depuis ce week-end. Donc je souhaite donner cette occasion pour pouvoir faire leur portrait. Vous avez récupéré des adresses alors, je suppose ? Tout à fait. Je connais pas mal de monde. On a une... C'est une famille ce salon et que j'apprécie énormément. Et je compte pas mes heures pour venir ici pour partager ma passion et discuter, etc. Léo, vous êtes ici sur le salon. Vous êtes un habitué du salon. Vous venez depuis quelques temps quand même au salon. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette édition ? Alors ça fait quelques temps que je viens. Chaque édition change. L'édition 2024 est un peu particulière contrairement à l'année dernière. En quoi elle est particulière ? Particulière parce qu'il n'y a pas le même emplacement, la même organisation. C'est différent, mais ça ne change rien. Ah. Et vous trouvez que c'est mieux ? Oui, c'est tout à fait mieux. On a un bel esprit du monde agricole. Il y a d'énormes passionnés, pas mal d'éleveurs. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc vous conseillez aux gens de venir ici sur le salon ? Oui, tout à fait. Je conseille énormément de venir sur ce salon toute la semaine et le week-end prochain. Ça permet de découvrir finalement. C'est bien ça, de découvrir le monde agricole, de partager avec les agriculteurs. Puis là, on va avoir une nouveauté le week-end prochain, les volailles. Les volailles, oui. On attend ça avec impatience parce que l'année dernière, on n'a pas eu. Et c'est quelque chose qui va revenir et qui est vraiment agréable. Ce week-end, on a eu les races bouvines que j'ai énormément appréciées. Donc on attend ça avec impatience. Un bon concours, un bon concours Akit Anima. Effectivement, une belle compétition de bon concours. Et donc, Léo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Comment on peut être bien avec vous, vous accompagner ? Alors, ce que je souhaite, c'est de m'accompagner pour que je puisse développer mon projet personnel qui est auto-entrepreneur dans le domaine agricole, donc la photographie agricole, mettre en avant l'agriculture française, mettre en avant les agriculteurs, les jeunes agriculteurs et donner l'image qui correspond le mieux au monde agricole qui a tant besoin aujourd'hui et essayer de faire la bonne communication. Bon, en tout cas, on est pressé de découvrir vos clichés. Et Léo, moi, je vous dis à très vite ici sur le Salon de l'agriculture et sans doute à l'année prochaine. Et puis nous, on se retrouve assez rapidement. Vous voyez là, il y a de la fumée, il y a tout ça. On se retrouve très rapidement sur le plateau d'Agrisweb TV. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon.